Le plateau de la télévision, toujours en compagnie d'Agnon Sia, de Prince Akabla, journaliste sportif, et surtout de M. Julien Gualo, arteur émérite de la musique urbaine ivoirienne, percussionniste surtout, et qui nous a ramené un concept dont il est seul connaisseur des tenants et des aboutissants, le subtil son. Ça veut dire quoi, le subtil son ? Le subtil son, c'est d'abord être envoûté de la tradition. Parce que quand on parle du subtil, c'est une pensée, c'est une manière de voir les choses. Et puis, en plus de ça, c'est l'authenticité. Et puis, ce que j'appelle la prudence et la quête de l'humilité. Et comment on traduit ça musicalement ? Musicalement, c'est avoir l'oreille d'autrui et savoir mélanger les choses. Faire de telle sorte que, toi d'abord en tant qu'artiste, tu arrives à traduire ça. Et puis, selon même ta manière d'être. C'est-à-dire qu'il y a une complémentarité. En tout cas, tu es très complémentaire. D'accord. Parce que tu es très attaché à la culture, à la tradition, j'ai envie de dire, avec aussi la tête dans le modernisme, parce que tu allies à la fois la culture africaine, le modernisme. Par contre, je n'ai pas compris la canne de golf. Ça, c'est quoi ça ? C'est dans le subtil son aussi ? Un club ? Oui. C'est les enfants de Koutrou, les Blazou. C'est ça. Ils vont jouer au golf. C'est un enfant de... Ça coûte cher, effectivement. Merci. C'est ça. Donc, tu es dans la hiérécratie. C'est ça. Donc, j'appelle ça un Gwazili. Le Gwazili, c'est le grand frère de Bluffet, c'est le grand frère de Boata. C'est Choco, là. Choco, c'est un petit level par rapport à ça. Non, c'est un Gwazan. Donc, c'est un Gwazili. Donc, Choco, mon frère, il l'a dit. Tu vois ? Et en même temps, c'est une manière aussi de montrer que nous ne serons pas complaissés. Ayons une fierté en nous. Même étant tradis, purs ou bien dans un mélange, pour avoir un club de golf, on peut l'avoir sans pour autant être hautain. Tu vois de quoi je parle, papa. Sur la partie hautain. Là, j'ai tout suivi jusqu'à la partie de hautain. Je n'ai pas pu faire la connexion encore. Tu crois qu'il nous a perdu tout cela. D'accord. La partie hautain, là. Ah. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des enfants bourgeois, des enfants de bourgeois. C'est ça. Qui perdent le clip. Le chocolaté. Voilà, le chocolaté. Ou bien, parce qu'il y a Taman Gilbert, Moumou, Grégoire. Les jetons, il y a l'argent. Parce que, voilà. Et c'est... Là, c'est un truc pour toi, en fait. C'est là où je te parlais de l'authenticité et je te parlais de l'humilité. Toutes les grandes personnalités ont été unanimes sur l'humilité. Parce que l'humilité, effectivement, précède la gloire. D'accord. Je fais la présentation, mesdames. Vous le connaissez déjà. Mais bon, Julien Gualot. Glisse, Julien. Sonia, Julien. L'INSEE, Julien. Julien, tu as fait le lycée... Est-ce que tu as fait le lycée municipal de la Técoubé ? Non. C'est où ? Bassam ? J'ai fait Bassam. Bassam. On m'a raconté une anecdote, là, sur toi. Vas-y, papa. Il paraît que tu étais en plein cours d'espagnol. Yeah. Et tu parlais, donc, dans tes propres lits, là, et tout. Et puis, à un moment donné, tu devais traduire une idée en espagnol. Ouais. Donc, tu as dit, est-ce que tu es medisado ? Tu dis, je suis medisé. Tu as dit, c'est vrai ou pas ? Non, tu sais que là-bas, il y a eu trop de choses. Le lycée de Bassam, c'était la période floue. C'était la période où l'esprit était en train de vagabonder. C'est ça. Et l'esprit cherchait l'équilibre. Ouais. Et en même temps, bon, pas là, parce que là, c'est une thérapie. Et là, on m'a soigné. C'est ça. Donc, voilà. Medisado, quoi. Voilà, papa. Donc, tu vois, alors. Non, mais tenez là-bas dans Fralistan. Bon. OK. Allez, plus. Pour l'instant, on est vraiment au-delà de la subtilité. Oui. Là, on est vraiment dans quelque chose. Oui. On va essayer de revenir sur terre. On revient. On revient. On revient. J'abra, pas, 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 li. J'abra, pas, pas, li. J'abra, pas, pas, li. On revient. Ah, ah, ah. On revient. On revient. On revient. On revient. Julien Gualo, l'invité de la traducie c'est ça, le las lasso-pulisse lasso-pulisse bon, lasso-pulisse c'est pas mon maître, le lasso-pulisse c'est le plus grand des coulisses ah d'accord il y a le nous-si et le nous-siam il y a le nous-siam parce que le nous-si a pris de l'ampleur donc c'est devenu le nous-siam parce que c'est le monde ça a pris le monde apparemment il y a une gestuelle qui va avec aussi parce que la gestuelle fait partie à 70% du nous-si c'est ça parce que souvent les gens se prennent la tête mais un nous-si là comment on dit un viens mais moi je connais un frère sans bobo nous-si de gagne c'est ça c'est la terre c'est que t'es rien c'est qu'il vient pas alors Julien on t'a surtout on t'a surtout connu pas d'abord en tant que comédien surtout d'abord et avant tout en tant que percus surniste parce que je suis dans l'art de la polyvalence tu ne te sépares pas de ton Tam Tam de ton Djémé le club de golf c'est récent le Tam Tam par contre ça date depuis le lycée de Bassam oui merci je suis dans l'art de la polyvalence qui n'a pas de tonneau je suis dans l'art de la polyvalence qui n'a pas de tonneau non de tonneau je suis dans l'art